Salut la crypto team, j'espère que vous êtes en pleine forme, un petit big up à NFT Biarritz en août et surtout on va aller voir aujourd'hui un tuto sur DeFi Lama, un agrégateur dans la finance décentralisée, comme ça ça fait pas rêver, c'est l'outil parfait pour pouvoir acheter et vendre au meilleur prix par rapport aux frais en finance décentralisée, en DeFi c'est très 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 utile et ça va s'avérer très utile sur l'année 2023. Et donc on se retrouve sur DeFi Lama.com, vérifiez bien la URL comme d'habitude il y a deux ailes, à la base c'est un outil notamment d'overview on va dire de contrôle de constat sur la DeFi, en fait ils ont créé ce qu'ils appellent un méta agrégateur par rapport aux différents DEX, donc aux échangeurs décentralisés comme Binance mais en finance décentralisée, vous avez simplement, donc j'ai été un peu vite à cliquer sur DEX méta agrégateur, vous arrivez sur cette page en fait, et c'est exactement comme un comparateur de prix, vous voulez acheter une paire de chaussures par exemple, vous voulez voir là où c'est le meilleur prix, et bien en fait c'est exactement la même chose en fait. Donc là vous choisissez la chaîne principale, donc la blockchain sur laquelle vous souhaitez acheter, vous souhaitez, vous avez par exemple des USDC, là j'ai connecté un de mes Metamask dessus d'ailleurs, vous souhaitez acheter du CRV sur Curve, et vous souhaitez mettre par exemple 100 USDC, et bien en fait ça va vous sortir là où c'est le meilleur ratio, et ce qui est intéressant c'est que vous n'allez pas payer plus de frais, puisqu'en fait DeFi Lama se rémunère déjà à travers les différentes plateformes qu'elle propose en fait, là il y a Oneinch par exemple, je vois Paraswap, Kyberswap, enfin bref, il se rémunère aussi là dessus, et donc du coup ça permet d'avoir, de sélectionner ce qui est mis, sélectionner la meilleure route pour pouvoir faire son swap, c'est très facile, ça prend en charge en plus un gros paquet de blockchain, comme vous le voyez, évidemment les principales sont ici, en bref c'est vraiment régalable, et je n'ai pas trouvé de point faible, d'inconvénient à utiliser ce genre d'outil, parce que qu'on aille sur Uniswap, qu'on aille sur Paraswap, qui déjà Paraswap est un agrégateur et qu'il est censé faire ce travail là, bah en fait c'est encore mieux que le travail de Paraswap, et en plus avec les frais qui vont bien avec, donc c'est très pratique, vous arrivez à vous connecter très rapidement avec votre MetaMask, vous voyez ça change en plus en permanence, forcément parce que les frais évoluent là dessus, et ça permet de contrôler rapidement si vous voulez faire une transaction, vous voyez que les frais sont déjà énormes, et ça sur toutes les plateformes, et bah vous revenez plus tard, vous regardez un petit peu en fonction de l'heure à laquelle vous voulez faire votre transaction, pour que ça soit plus facile au niveau des frais, bref, masterclass sur cet outil DeFi. Bon rien de très compliqué pour ce tuto assez rapide, si vous utilisez déjà des agrégateurs, si vous avez déjà des choses que vous voulez que peut-être j'aille regarder, tout simplement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je ferai une petite vidéo tuto là dessus, parce qu'en 2023, on est là pour construire un portefeuille bien évidemment, et donc des outils comme ça, bah c'est masterclass pour éviter de payer trop de frais là dessus, bref, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz